En pleine nuit, un jeune homme ivre traverse un col. Soudain, un gobelin grand et fort apparaît dans l'obscurité. « Viens et bats-toi ! » La lutte fait rage. Ils se battent toute la nuit. À l'aube, après avoir vaincu le gobelin, le jeune homme l'attache à un arbre et s'en va. Plus tard dans la matinée, il ne reste de l'être qu'un balai ensanglanté. Un esprit coréen, le dokkébi, un gobelin. Il y a bien longtemps, un bûcheron au bon cœur à la ramasser du bois. À la nuit tombée, il entra dans une maison vide. Là, il trouva des gobelins en train de profiter d'une fête. Chaque fois qu'ils frappaient avec leurs gourdins, du vin et de la nourriture en sortaient. Le bûcheron qui se cachait, en regardant la scène, sortit des noisettes de sa poche et, comme il avait faim, les mordit. Les gobelins, pensant que c'était le bruit de la maison qui s'effondrait, s'enfuir. Le bûcheron, pris l'un des gourdins abandonnés par les gobelins et devint très riche. Considéré comme ayant des capacités infinies et possédant même des objets magiques, mais également perçu comme un imbécile et un fainéant, le gobelin est une entité familière. Un jour, un gobelin emprunta 100 won à un bûcheron et les lui remboursa le lendemain. Cependant, chaque jour, comme il avait oublié qu'il avait déjà remboursé l'argent, le gobelin donnait 100 autres won au bûcheron. Avec l'argent, le bûcheron acheta un terrain et devint riche. Apparaissant parfois sous forme humaine, les gobelins se battent et vivent avec les hommes. Cependant, ils ont la capacité de se déguiser en cisonniers, couvercles de chaudrons, balais, pylons, meules, sandales de paille et autres objets dont nous nous servons. Ils sont très curieux, restent toujours près des gens. Ils sont malicieux, mais n'ont jamais de mauvaises intentions. L'esprit coréen, le gobelin, plein de sourires, d'affections et de rires, est différent des monstres d'autres pays qui sont malhonnêtes et qui attaquent les gens. Ils constituent un patrimoine culturel unique, mêlant les sentiments des coups. Tout au long de l'histoire du peuple coréen, la figure du gobelin a persisté, parfois en tant qu'entité absolue, qui promeut la vertu et réprouve le vice, et parfois en tant qu'ami chaleureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 너의 눈, 너의 귀, 너의 감각을 피해 어제도, 오늘도, 나는 널 지켜본다 아무리 더 벌리, 재빨리 뛴다 해고 너는 내 포니에 있다는 걸 잊지마 난 포깨비 포깨비 난 포깨비 포깨비 집이 필요하냐, 돈이 필요하냐 헐렴을 원하냐, 소원인부하냐 떼기를 해볼까, 씨름을 해볼까 무엇을 원하냐, 횃불을 올려라! 고중한 용기, 작은 희망 한편의 꿈을 포기하지마 이제, 이 태강에 나 고중한 용기, 작은 희망 한편의 꿈을 포기하지마 이제, 이 태강에 나 난 포깨비 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 C'est parti !